Je m'appelle Francisco Cuartero et mon histoire vocationnelle commence par la découverte de la foi à 17 ans. À ce moment-là, je rentre dans une paroisse et là je trouve un groupe de jeunes qui bientôt deviennent des amis et qui m'aident à découvrir et à mûrir ma foi à travers l'engagement dans les différentes activités de la paroisse et à travers le partage de vie et de prières que nous faisions ensemble. Et voilà qu'à travers toutes ces activités et se partagent. Un désir profond s'éveille. Un désir que j'avais du mal à saisir, à identifier parce qu'il était plus large que tous ces engagements que j'avais pris, parce qu'il était plus large que mes propres réflexions, mes propres projets sur la manière dont je voulais vivre ma vie, sur l'avenir. C'est un désir qui implique toute ma personne, toutes les dimensions de ma vie. Et voilà, c'est le désir de consacrer tout cela à Dieu. Et c'est dans la compagnie de Jésus que j'ai senti l'avantage que ce désir pourrait être comblé. Ce qui m'attirait dès le début dans la compagnie, c'est surtout la dimension apostolique, le fait de trouver des hommes qui sont tout à fait plongés dans le monde, mais qui cherchent Dieu et son royaume à travers une vie apostolique qui prétend en même temps transformer ce monde. La découverte des exercices spirituels a été aussi très importante. Découvrir que Dieu me parlait à travers tous ces désirs, tous ces mouvements intérieurs, c'est la découverte d'un Dieu vivant qui est tout près de toi et qui s'intéresse vraiment à ta vie. Pour moi, la diachonie, c'est le moyen de découvrir la présence du Christ à travers les services humbles, concrets et pratiques. Je crois que j'ai appris ce qui est la diachonie grâce à mon expérience comme aumônier de prison. Je collabore depuis presque deux ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans l'aumônerie, on répète souvent le passage de Matthieu 25 où le Christ lui-même nous dit « J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu ou en prison. Et voilà, vous étiez là, vous m'avez retrouvé. » Bien, c'est vrai, en prison, on peut découvrir qu'il y a des gestes de service très simples, des matériels, des coups, des gestes concrets qui impliquent une vraie rencontre avec cette présence du Christ qui est déjà là chez les personnes détenues. Même s'il n'y a pas de discours explicite sur Dieu, même si la personne détenue est d'autres religions ou tout à fait indifférente au christianisme, à travers le service, il se produit quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie rencontre avec le Christ. La diachonie pour moi, c'est le service que l'Église fait et qui lui permet de découvrir cette présence qui est déjà là, chez toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Parce que Dieu est là, présent à travers toutes ces personnes démunies, mais seulement un service humble et concret, pratique, va nous permettre sa découverte. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. est-ce que je possède ? Prends Seigneur et reçois tout ce que j'aime, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné, à toi Seigneur je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, 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 donne-moi. Quand est le ocasion dans le monde, et semble que les rêves se hundent dans le mar. Quand on n'aim veut crosser, le océano immense qui arrimconne aux pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501